Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur live où il sera question du kick infrabass. Pour répondre à la question d'un abonné qui souhaitait avoir un kick assez punchy et sourd, il voulait le créer avec l'opérateur. C'est ce que j'ai fait, j'ai créé un module avec quelques macros, un groupe, je vais vous faire écouter tout ça juste après et voir comment on peut créer tout ça. Avant tout, qu'est-ce qu'on entend par infrabasse ? Ce sont des fréquences basses dont certaines sont inaudibles. Alors lesquelles ? On parle de inaudible, on parle de ressenti sur le corps, on parle de réelle écoute. C'est un sujet qui porte à polémique et que vous aurez le loisir de vous en rendre compte dans divers forums que j'ai moi-même pu consulter. C'est un petit peu la bataille entre les fréquences audibles, ressenties et réellement écoutées. En résumé, on peut considérer, on me corrigerait si c'est faux pour les spécialistes de l'affaire, que les infrabasses inaudibles sont au-dessous de 20 Hz. Mais néanmoins, le corps ressent cependant sa présence, les vibrations générées sur le corps. De 20 à 40 Hz, certains disent qu'on l'entend, d'autres disent que c'est uniquement du ressenti, pouvant aller même jusqu'à du 90 Hz. La finalité, nous on s'en fout un peu, c'est que mon but c'est de créer un kick infrabasse entre 40 et 90 Hz. Mais faites attention cependant à ne pas trop accentuer les gains, car les infrabasses peuvent à long terme vous faire tourner la tête. Je fais juste l'aparté là-dessus, c'est que je vous renvoie au témoignage de certains toughers qui ont bien la connaissance de ces effets devant des enceintes surpuissantes qui les rendent parfois complètement étourdis. Et je ne parle pas de médicaments bien entendu. Donc voilà, ça c'est pour le petit aparté. Donc on va commencer le tuto. Alors je vais vous faire écouter dans un premier temps le preset que j'ai créé, et je vais vous montrer après comment on fait. Alors le premier oscillateur. Le second. Le troisième. Et le quatrième. Avec des variantes. Voilà, alors je déroule. Hop. Ici on a quatre oscillateurs. Alors le premier oscillateur sera plutôt considéré comme sourd. Le deuxième un peu plus brillant. Le troisième, lui, il apportera une pointe d'aiguë sur le kick, plutôt pour le côté percussif, avec une forme d'onde type bruit blanc. Et le dernier oscillateur, lui, ça sera plutôt dans les médiums du son. Après je vous montrerai au niveau du trigger ce qu'il en est. Alors, avant tout, on va créer une piste MIDI. Donc Shift-Command-T. On va aller dans nos instruments, créer un opérateur, et on va commencer. Alors on va activer, avant tout, on va sélectionner ici le routage en quelque sorte des oscillateurs. Vous savez que chaque oscillateur peut moduler tel ou tel autre. Nous, on va prendre celle à plat, de façon à ce que les oscillateurs ne se modulent pas entre eux. Alors, on va créer le premier oscillateur. On va le régler. On fixe. Donc on va fixer. Vous voyez que là, on accorce. Si on fixe, on peut fixer l'oscillateur à une fréquence bien particulière. Moi, je vais le fixer à 46 Hz. Donc en fixe, avec un volume maximal, on laisse l'ontinussoïdal. Ici, je vais décaler la phase à 25 % par rapport justement à l'autre oscillateur. L'oscillateur suivant, lui, aura un peu plus de brillance. Donc je vais le mettre à 25, de façon à l'opposé par rapport au deuxième oscillateur. Au niveau de l'attaque, alors sur l'enveloppe, moi j'ai mis à 4. Ici. Alors, avant, on va peut-être créer... Hop, en C3, on va créer quand même notre clip. Hop. Enfin, que... Voilà. Mode dessin. Command D. Avec la petite flèche. Voilà. On va écouter. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de créer. Alors, j'en étais rendu donc à la phase. L'attaque. Niveau de l'attaque. 4.53. Très bien. Le decay. Le release. Infinity, je laisse. Le peak. Alors, le sustain, on va le descendre. À 13 dB. Le peak. Alors, peak, je rappelle, c'est la marque de crête entre la fin de l'attaque et le début du decay. On va mettre à 7.2. Et je vais le mettre ici, le loop en trigger. Le trigger, en fait, il va donner un effet de lissage. En quelque sorte, il va supprimer les notes, en fait, en off, tous les blancs. Voilà, ça lisse un peu notre son. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais dupliquer le premier. Alors, attention de ne pas sélectionner le level. Vous cliquez juste à côté, au-dessus du B. Et là, vous faites un copie de l'oscillateur A. Donc là, j'ai le même que le précédent. Alors, ici, je vais ajouter, au niveau de l'oscillateur, l'harmonique en plus. Je reviens sur l'enveloppe. Au niveau du level, mettre à 5.4. Lui, je vais le mettre en aune. L'attaque, on va la réduire. Sustain, on le redaisse un peu. On a un peu plus de brillance sur celui-ci. Alors, maintenant, avant de continuer avec les autres oscillateurs, on va aller dans l'enveloppe de pitch qu'on va activer. Donc, ils sont tous, par défaut, activés. Même s'il y a un... Ici, vous voyez qu'ils seront activés. Si je veux les désactiver, même s'ils ne sont pas activés ici, je fais ça. Là, je sais qu'ils sont désactivés. Je les laisse activer parce que quand je les activerai tout à l'heure, ils feront partie intégrante de l'enveloppe de pitch. Alors, ici, c'est ce qu'on va donner un peu plus de corps au niveau du son. Alors, au niveau de l'attaque... C'est 0.42. Le decay... On va le descendre. Initial, on le laisse à 12. Initial, je rappelle, c'est la valeur de l'enveloppe lors du déclenchement. Au niveau du pitch, si on l'a déjà vu, je vais le monter à 16. Loop sur none. OK. Au niveau du pitch... Je vais le mettre à fond. On va mettre un peu plus à combien j'étais sur l'autre. J'étais à 100 avec 46. On va remonter un peu. Sur le volume général, il y a 0.4 dB. On va mettre un petit peu plus de boost. On a un petit peu plus de boost. Alors, ici, vous cliquez pour avoir le slope. C'est-à-dire, on va pouvoir gérer les courbes. Au niveau des courbes, sur le A, ici, je le laisse à 0. Par contre, sur le decay... Et que ça a une incidence, la forme de la courbe... Je vais mettre à 53, puis je vais le laisser à 100. Vous recliquez ici pour revenir au niveau du decay. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du filtre, on va l'activer également. En low, à 12 dB. Fréquence, on va monter un peu. 8,25. Résonance 1, on laisse comme ça. Au niveau de l'enveloppe pour l'attaque. Ok, decay. Le pic, on va le réduire à 50. Au niveau, pareil, des courbes. Là, on va le mettre à monter un peu. Là, on va le descendre. C'est à peu près bien. Maintenant, on va activer notre troisième oscillateur, qui va apporter un peu d'aigu. Alors, en fixe. 11,8. Au niveau du volume. Il est coupé par le filtre, mais sinon, on a quand même ce côté aigu. Au niveau de l'attaque. On va le mettre un peu plus compte. Le pic, moins 4 quêtes. Sustain, moins l'infini. On va le mettre en trigger, lui. Alors ici, on va décocher, on va désactiver la face, de façon à ce que l'oscillateur, en fait, parte un peu dans tous les sens. On va mettre un peu dans tous les sens au niveau panoramique. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va apporter cette petite pointe aiguë du côté du kick. Alors, bien évidemment, il va être étouffé avec le filtre. Et c'est ce qui va nous apporter le petit clic, comme il faut. On active le D. Lui, on va être plutôt dans les médiums, au niveau du son. Donc, fixe, pareil, vers 90, 96. Moins 12 dB. Ah oui, alors juste avant. Le plus important, c'est que je vais oublier de vous dire, attendez, je désactive. Pour le côté percussif, j'ai été resté sur l'onde sinusoidale. Là, vous sélectionnez le noise loop, de façon à avoir ce petit côté un peu plus aiguë encore. Vous voyez, quand on est sur le... c'est moins... on l'entend beaucoup moins, effectivement, avec le noise loop. Voilà, on a ce petit côté percussif que j'ai oublié de vous signaler. Alors là, on revient sur notre dernier oscillateur. Donc, on reste en sinusoidal, avec une attaque... 0,18... 0,19... indiquée... indiquée... qui est en 2, très bien. On sostène, on descend, moins 13. On a fini le pic. pareil, on descend. Loop sur none, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Au niveau de la phase, lui, on va le redécaler par rapport aux autres. Donc, lui, il va être en phase avec le premier, mais décalé par rapport au B et au C. Bon, c'est à peu près bien. Alors, je revérifie. Ici, ici, j'ai rien oublié par rapport à l'autre. 46, ok. Alors, parce que là, j'étais bien en sinusoidal. Là, en user, parce qu'on avait changé l'oscillateur manuellement. Ici, on était bien en loop noise. Ici, en sinusoidal. Donc, ici, inversé, inversé au niveau de la phase. Ok, très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai fait une commande G pour faire grouper le tout. Donc, on va affecter l'activation, la désactivation des oscillateurs. Affecté à macro 1, 2, 3, 4. Donc là, hop, ils sont tous activés. Et ici, au niveau des triggers, alors, pour le 1, le loop trigger, donc l'effect, la macro 5. Donc, j'ai fait commande R, j'ai mis trigger on, off. En gros, sur 0, il est sur on. on sait qu'il va passer avec des intermédiaires par loop bit. Mais bon, vous le mettez de 0 à fond qui sera en trigger. Donc, j'ai mis une petite couleur identique pour reconnaître les mêmes oscillateurs. Ici, je vais mettre un jaune, pâle, par exemple. Donc, pareil, sur le B, ici, on va mettre un non. Hop. Donc, commande R, trigger on, off. Donc, lui, on le laisse sur le off. Mais on voit que sur le on, il aura un effet quand même. Après, on va mettre un comme ça, un rose. Alors, ici, je n'ai pas mis l'oscillateur, mais j'ai fait bouger sur le troisième, l'attaque, entre 0,26 et 4 millisecondes. 4 millisecondes. Ici. Normalement, c'est 0,26 le minimum. Et là, 4 millisecondes. Alors, je suis bien sur le 3. Je revérifie que je n'ai pas fait de bêtises. L'attaque sur l'oscillateur, c'est OK. Alors, on revient. Donc là, si vous voulez mettre sur une tranche, par exemple, entre 0,26 et 4 millisecondes, vous sélectionnez votre macro, Map. Et là, je suis sur la macro 7. Celui-ci. Ici. c'est la macro D. Non. C'est celle-ci. Non, je n'ai pas encore affecté la macro. Alors, effectivement, là, ici, je vais affecter celle-ci à la macro 7. Et là, je vais faire commande R. Je vais mettre attaque. et là, on va l'éditer. Voilà, attaque. Donc, elle est entre 0,26 et 4. 4,12 par exemple. Donc, je sais qu'elle commence à 0,26 au minimum et au maximum, elle sera à 4,12. Directement. Et après, dernier oscillateur, on va prendre un vert. Voilà. Et donc, ici, ce sera le loop. Pareil. Command R. Trigger. On. Off. Et voilà. Comme ça, au maximum, on sera sur la position trigger. Et au minimum, voilà. Voilà, aucun oscillateur. Juste le deuxième. Donc, qui a un peu plus de brillance. Le premier qui est très sourd. Le troisième qui donne juste le côté percussif aigu. Et le dernier médium. Voilà. Bon, ben, c'en est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si possible, je le mettrai en téléchargement depuis le site officiel. Je mettrai en téléchargement donc cet instrument. Clic, commande R, vous pouvez le renommer. Je l'avais mis DRJ, clic, infra, basse. Vous entrez, vous sauvegardez et il sera dans votre banque, dans votre bibliothèque utilisateur ou sinon, vous l'importerez directement en téléchargement depuis mon site. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501